... À Pérole, Bénédicte de la Personne a largement contribué à l'organisation de ce premier marché à l'ail, comme une ponctuation festive du marché de producteurs du vendredi après-midi. Mais personne n'imagine que c'est une ancienne danseuse qui a joué les chefs d'orchestre. Je suis née en Haute-Marne, en 1947. Mon père était meunier, ma mère était sans profession, comme beaucoup de dames à cette époque. J'ai donc grandi à Chaumont, je suis partie à Nancy en internat très jeune, en sixième, donc je devais avoir, je ne sais pas, parce que j'étais très sage, donc je suis partie en internat. Et puis, après, j'ai toujours été à Nancy. J'ai fait le conservatoire de danse à Nancy. Et après, je suis partie à Paris, vers l'école supérieure d'études chorégraphiques, ça s'appelait comme ça, pour être professeure. Et après, j'ai ouvert un studio en région parisienne, c'était à Sceaux. Et en fait, j'ai toujours fait que de l'enseignement. J'ai fait très peu de scènes. Et quelle heure il est, là ? Il est midi moins cinq, mais bon, je n'ai pas dit que c'était à cinq minutes près. J'ai quitté la région parisienne pour des raisons familiales en 82 et je suis arrivée à Pérole en Provence. Et en 98, j'ai eu un accident de voiture assez méchant, à la suite duquel je suis restée en invalidité. Mais entre-temps, j'avais rencontré un agriculteur de Pérole. Et donc, je me suis dit, je vais travailler au thé avec lui à la mesure de mes possibilités. Donc physique, c'était fini. Dans les champs, ce n'était pas pensable. Et je me suis donc plutôt orientée vers la vente, la préparation des marchés. Et puis, bon, les idées sont venues au fur et à mesure. J'ai fait des confitures, j'ai fait des concerts. Au moins, ça ne fait pas présenter comme chez tout le monde, parce qu'on n'est pas chez tout le monde ici. Je pense que dans la vie, quoi qu'il arrive, si on n'avance pas, on recule. Donc, je n'allais pas rester clouée sur un... J'ai failli rester sur un fauteuil roulant. Bon, je ne suis pas... Par chance, je n'y suis pas restée. Donc, je me suis dit, on va continuer à avancer. Vous avez besoin de quelque chose ? Vous criez ? Ben, besoin aussi que tu viennes faire une petite dégustation, voilà. Oui, non, mais attends, t'as vu, je suis encore en cochon. Je ne suis pas... Change-toi et viens manger. Ah, d'accord. Bon, après, ça va. Gérard était très impliqué dans tout ce qui était vente directe. Vente directe, création de marché, aider un peu les jeunes à s'installer, leur filer des conseils, éventuellement les prendre un peu sous son aile sur un marché. Voilà, donc, à nous deux, on était très complémentaires et on a réussi, je crois, à faire un bon tandem. On a créé le marché à Pérole, le marché de producteurs, un marché d'après-midi. Au départ, la mairie est venue en nous disant, la mairie voudrait monter un marché de producteurs sur Pérole, comment on fait ? Et bon, j'ai répondu à ce monsieur qui nous a beaucoup aidés. Je lui ai dit, vous ne faites rien, on ne s'occupe de tout. Parce qu'on voulait choisir nos producteurs et ne pas avoir à gérer des revendeurs, parce que ce n'est pas notre truc. Et toujours dans la même idée, on s'est dit, bon, il faut faire connaître notre marché, donc on va faire une foire à l'ail. Et on y est, c'est aujourd'hui. Organisé par les paysans de l'adurance, on essaye de remonter quelque chose qui a existé. Donc, dans mon caractère, je suis carré. J'ai eu cette éducation de danseuse, donc c'était carré, c'était dur. Quand il faut que ce soit carré et dur pour le reste, c'est carré et dur pour le reste, et puis c'est tout. On ne se pose pas de questions. Il faut le faire, on le fait. Voilà, c'est tout. Mais ceci dit, je ne regrette pas du tout de faire ce que je fais avec Gérard. Un détail ? Des coordonnées ou laisser un avis ? Rendez-vous sur le site de Parcours de vie. Merci.